Le livre d'Enoch traduit sur le texte éthiopien Deuxième partie Chapitre 37 Seconde vision d'Enoch, trois paraboles lui sont révélées. Seconde vision qu'il vit. Vision de sagesse que vit Enoch, fils de Jared, fils de Malalil, fils de Kainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam. Et voici le commencement de la parole de sagesse que j'ai prononcée pour dire à ceux qui habitent sur l'aride Écoutez, ô anciens, et voyez, homme de l'avenir, la parole sainte que je vais dire en présence du Seigneur des Esprits. C'est aux anciens qu'il vaudrait mieux la dire, mais même aux hommes de l'avenir, nous ne refuserons pas le commencement de la sagesse. Jusqu'à présent, il n'a certes pas été donné par le Seigneur des Esprits, de sagesse comparable à celle que j'ai reçue, selon mon intelligence, selon le bon plaisir du Seigneur des Esprits, par qui m'a donné la part de vie éternelle. Or, trois paraboles m'ont été communiquées, et moi, j'ai élevé la voix en disant à ceux qui habitent sur l'aride Lorsqu'apparaîtra l'assemblée des Justes, et que les pêcheurs seront jugés pour leur péché, et qu'ils seront chassés de la face de l'aride, et lorsque la justice se manifestera à la face des justes élus, dont l'œuvre est en dépendance du Seigneur des Esprits, et lorsqu'apparaîtra la lumière aux justes et aux élus qui habitent sur l'aride, « Où sera l'habitation des pêcheurs ? Où sera le lieu de repos de ceux qui ont renié le Seigneur des Esprits ? » Lorsque les secrets des justes seront révélés, alors les pêcheurs seront jugés, et les impies seront chassés de la face des justes et des élus. Désormais ils ne seront ni forts, ni élevés, ceux qui possèdent la terre, et ils ne pourront pas regarder la face des saints, car c'est la lumière du Seigneur des Esprits qui a apparu sur la face des saints, des justes et des élus. Les rois et les puissants, en ce temps-là, périront et seront livrés aux mains des justes et des saints. Et désormais personne ne demandera miséricorde pour eux au Seigneur des Esprits, car leur vie aura été consommée. Chapitre 39. Le séjour des justes et de l'élu de justice En ces jours, les enfants des élus et des saints descendront du haut du ciel, et une sera leur race avec les enfants des hommes. Et dans ces jours, Enoch reçut des livres d'indignation et de colère, et des livres de tremblements et de commotions. « Et il n'y aura pas de miséricorde pour eux », dit le Seigneur des Esprits. En ce temps, un tourbillon de vent m'arracha de la face de la terre et me déposa à l'extrémité des cieux. Là, je vis une autre vision. Les habitations des saints et les lits de repos des justes. Là, mes yeux virent leurs habitations au milieu des anges de sa justice et leurs lits de repos au milieu des saints. Ils demandent, ils intercèdent, ils prient pour les enfants des hommes. Et la justice coule comme de l'eau devant eux, et la miséricorde comme de la rosée sur la terre. Ainsi en sera-t-il parmi eux, jusque dans les siècles des siècles. Et dans ce lieu, mes yeux virent l'élu de justice et de fidélité. Et la justice règne dans ses jours. Et les justes et les élus sont innombrables devant lui pour les siècles et des siècles. Je vis son habitation sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les justes et les élus brillent devant lui comme l'éclat du feu. Leur bouche est remplie de bénédictions. Et leurs lèvres glorifient le nom du Seigneur des esprits. Et la justice devant lui ne passe pas. Et la vérité ne passe pas devant lui. C'est là que je voulais demeurer. Et mon âme désirait ce séjour. C'est là que fut d'abord ma part. Car ainsi il a été statué pour moi devant le Seigneur des esprits. En ces jours, j'ai loué et j'ai exalté le nom du Seigneur des esprits avec bénédiction et louange. Car il m'a confirmé en bénédiction et en gloire, selon le bon plaisir du Seigneur des esprits. Et longtemps mes yeux ont regardé cet endroit. Je l'ai béni et je l'ai glorifié en disant « Bénis-les et bénis soient-ils depuis le commencement jusqu'à l'éternité ! » Il n'y a point de fin. Avant que le monde ne soit créé, il sait ce qu'il est, ainsi que ce qui aura lieu de génération en génération. Ils te bénissent, ceux qui ne dorment pas. Ils se tiennent devant ta gloire. Et ils bénissent, ils glorifient et ils exaltent en disant « Saint, 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 le Seigneur des esprits ! » Il remplit la terre d'esprits. Et là mes yeux virent tous ceux qui ne dorment pas se tenir devant lui et le bénir et dire « Béni sois-tu et béni soit le nom du Seigneur pour des siècles et des siècles. » Et mon visage fut transformé De sorte que je ne pouvais plus regarder. Chapitre 40 Les quatre archonges Michael, Raphaël, Gabriel et Fanuel Et après cela, je vis des milliers de milliers et des myriades de myriades Innombrables et sans supputations possibles Qui se tiennent devant le Seigneur des esprits. Puis je regardais Et je vis Aux quatre côtés du Seigneur des esprits Quatre visages différents de ceux qui ne dorment pas Et j'appris leur nom Que me fit connaître l'ange qui marchait avec moi Et me faisait voir tous les secrets Et j'entendis les voix de ces quatre visages Tandis qu'ils chantaient des louanges en présence du Seigneur de gloire. La première voix bénit le Seigneur des esprits pour les siècles des siècles Et j'entendis la seconde voix bénir l'élu et les élus qui dépendent du Seigneur des esprits Et j'entendis la troisième voix demander et prier pour ceux qui habitent sur la ride Et elle suppliait au nom du Seigneur des esprits Et j'entendis la quatrième voix chasser les satans Et elle ne leur permettait pas d'arriver auprès du Seigneur des esprits pour accuser ceux qui habitent sur la ride Après cela Je demandais à l'ange de paix qui marchait avec moi Et montrait tout ce qui est caché Quels sont ces quatre visages que j'ai vus et dont j'ai entendu et écrit la parole Et il me dit Le premier est le miséricordieux et très patient Michael Le second qui est préposé à toutes les maladies et à toutes les blessures des enfants des hommes est Raphaël Le troisième qui est préposé à toute force est Gabriel Et le quatrième qui préside au repentir pour l'espoir de ceux qui hériteront la vie éternelle Son nom est Fanuel Ce sont là les quatre anges du Seigneur des esprits Et les quatre voix que j'ai entendues en ces jours Chapitre 41 Le séjour des élus Les secrets des éléments du soleil et de la lune Ensuite Je vis tous les secrets des cieux et comment le royaume sera partagé Et comment les actions des hommes seront pesées dans la balance Là Je vis le séjour des élus et le séjour des saints Et mes yeux virent là tous les pécheurs Qui renie le nom du Seigneur des esprits Chassés de ce lieu Emmenés captifs Et ne pouvant plus subsister à cause du châtiment qui vient du Seigneur des esprits Et là Mes yeux virent les secrets des éclairs et du tonnerre Et les secrets des vents Comme ils sont distribués pour souffler sur la terre Et les secrets des nuages et de la rosée Et là je vis d'où il sort dans ce lieu même Et d'où est saturée d'humidité la poussière de la terre Là je vis des réservoirs fermés D'où les vents sont distribués Le réservoir de la grêle et du vent Le réservoir de la nuée et des nuages Et son nuage de ce réservoir Plane sur la terre depuis le commencement du monde Je vis les réservoirs du soleil et de la lune D'où ces astres sortent Et où ils reviennent Et leur retour est glorieux Et comment L'un Est plus beau que l'autre Et comment leur course est magnifique Et je vis comment ils ne s'écartent pas de leur route Et ils n'ajoutent Ni ne retranchent rien à leur parcours Mais restent l'un à l'autre fidèle Dans le serment qu'ils se sont fait Le soleil sort d'abord Et il suit sa voie par l'ordre du Seigneur des esprits Et son nom restera dans les siècles des siècles Ensuite Vient le chemin caché Puis découvert de la lune Elle accomplit le parcours de sa voie Dans ce lieu même Pendant le jour Et pendant la nuit Et l'un Est à l'opposé de l'autre En présence du Seigneur des esprits Et ils rendent grâce Et ils louent sans se reposer Car pour eux L'action de grâce Est un repos Le soleil Accomplit en effet de nombreuses révolutions Soit pour bénir Soit pour maudire Et le parcours du chemin de la lune Et lumière pour les justes Est ténèbre pour les pécheurs Au nom du Seigneur Qui a séparé la lumière des ténèbres Qui a partagé les esprits des hommes Et a affermi les esprits des justes Au nom de sa justice Car aucun ange ne les arrête Et aucune puissance Ne les peut retenir Car le juge les voit tous Et il les juge tous devant lui Chapitre 42 Le séjour de la sagesse Et celui de l'injustice La sagesse n'a pas trouvé de lieu Où elle put habiter Aussi sa demeure est dans les cieux La sagesse est sortie pour habiter Parmi les enfants des hommes Et elle n'a pas trouvé d'habitation La sagesse est revenue en son séjour Et s'est fixée au milieu des anges Et l'injustice est sortie de ses repères Elle a trouvé ceux qu'elle ne cherchait pas Et elle a habité parmi eux Comme la pluie dans le désert Et comme la rosée sur une terre altérée Chapitre 43 Les révolutions des étoiles Leur signification symbolique Puis je vis d'autres éclairs Et les étoiles du ciel Et je vis comment ils les appellent Par leur nom Et comment elles l'écoutent Et je vis la balance de justice Comment elles y sont pesées Selon leur lumière Selon la largeur de leur espace Et le jour de leur apparition Leur révolution engendre l'éclair Et je vis leur révolution Selon le nombre des anges Et comment elles se gardent De fidélité entre elles Je demandais à l'ange Qui marchait avec moi Qui me montrait ce qui est caché Qui sont ceux-ci ? Et il me dit Le Seigneur des esprits T'a montré leur parabole Ce sont les noms des saints Qui habitent sur l'aride Et crois au nom du Seigneur des esprits Pour des siècles et des siècles Chapitre 44 Les étoiles qui se transforment en éclairs Je vis encore d'autres choses Au sujet des éclairs Comment certaines étoiles surgissent Deviennent des éclairs Et ne peuvent plus abandonner Leur nouvelle forme Chapitre 45 Seconde parabole Le sort des renégats La transformation des cieux Et de la terre Voici la seconde parabole Sur ceux qui renient le nom Du séjour des saints Ainsi que le Seigneur des esprits Ils ne monteront pas au ciel Et ils n'atteindront pas la terre Tel sera le lot des pécheurs Qui ont renié le nom du Seigneur des esprits Et qui, ainsi, sont réservés Pour le jour de l'affliction Et de l'infortune En ce jour Mon élu siégera Sur un trône de gloire Et il choisira Parmi leurs actions Et leurs lieux de repos Seront innombrables Et leur âme S'affermira au-dedans Lorsqu'ils verront mes élus Et ceux qui ont eu recours À mon nom glorieux En ce jour Je ferai habiter mon élu Au milieu d'eux Et je transformerai le ciel Et je le ferai bénédiction Et lumière pour l'éternité Et je transformerai l'aride Et je le ferai bénédiction Et j'y ferai habiter mes élus Mais ceux qui ont commis Le péché et le crime Ne la fouleront pas Car moi J'ai vu Et j'ai rassasié De paix mes justes Et je les ai fait habiter Devant moi Mais le jugement des pécheurs S'est approché de moi Afin que je les fasse Disparaître De la face de la terre Chapitre 46 La tête des jours Et le fils de l'homme Là Je vis quelqu'un Qui avait une tête de jour Et sa tête était comme De la laine blanche Et avec lui Un autre Dont la figure Avait l'apparence d'un homme Et sa figure était Pleine de grâce Comme un des anges sains J'interrogeais l'ange Qui marchait avec moi Et qui me faisait connaître Tous les secrets Au sujet de ce fils de l'homme Qui est-il Et d'où vient-il Pourquoi marche-t-il Avec la tête des jours Il me répondit Et me dit C'est le fils de l'homme Qui possède la justice Et avec lequel la justice habite Qui révélera tous les trésors Des secrets Parce que le seigneur des esprits L'a choisi Et son sort a vaincu Par le droit Devant le seigneur des esprits Pour l'éternité Le fils de l'homme Que tu as vu Fera lever les rois Et les puissants De leur couche Et les forts De leur siège Et il rompra Les freins des forts Et il brisera Les dents des pécheurs Et il renversera Les rois De leur trône Et de leur pouvoir Parce qu'ils ne l'ont pas Exalté Et qu'ils ne l'ont pas Glorifié Et qu'ils n'ont pas Confessé humblement D'où leur avait été Donné la royauté Il renversera La face des forts Et il les remplira De honte Et les ténèbres Seront leur demeure Et les vers Seront leur couche Et ils ne pourront pas Espérer se soulever De leur couche Parce qu'ils n'ont pas Exalté le nom Du seigneur des esprits Ce sont ceux Qui jugent Les étoiles du ciel Et qui lèvent Leurs mains Contre le très haut Qui foulent l'aride Et habitent sur elles Et dont toutes les œuvres Manifestent l'injustice Et toutes leurs œuvres Sont injustice Leur puissance Réside dans leur richesse Et leur confiance Va au Dieu Qu'ils ont fait De leurs mains Il renie le nom Du seigneur des esprits Et il persécute Ses assemblées Et les fidèles Qui sont attachés Au nom du seigneur des esprits Chapitre 47 Le sang des justes Crie vengeance Joie des saints À l'approche De cette vengeance Et dans ces jours La prière des justes Et le sang du juste Monteront de la terre Devant le seigneur des esprits En ces jours Les saints qui habitent Au haut des cieux S'uniront En une seule voix Et ils supplieront Et ils supplieront Priront Glorifieront Et les livres des vivants Et les livres des vivants Furent ouverts devant lui Et toute son armée Qui habite au haut des cieux Et sa cour Se tenait debout En sa présence Et le cœur des saints Furent rempli de joie Parce que le nombre De la justice est proche La prière des justes A été exaucée Et le sang du juste A été vengé Devant le seigneur des esprits Chapitre 48 La source de justice Le fils de l'homme Lumière et espoir des peuples Châtiment des rois Et des puissants Dans ce lieu Je vis la source de justice Qui est inépuisable Et tout autour Il y avait beaucoup De fontaines de sagesse Et tous les altérés Et buvaient Et étaient remplis de sagesse Et ils avaient leur habitation Avec les justes Les saints Et les élus Et à ce moment Ce fils de l'homme Fut nommé Auprès du seigneur des esprits Et son nom fut nommé Devant la tête des jours Et avant que le soleil Et les signes Fussent créés Avant que les étoiles Du ciel fussent faites Son nom fut nommé Devant le seigneur des esprits Il sera un bâton Pour les justes Afin qu'ils puissent S'appuyer sur lui Et ne pas tomber Et il sera la lumière Des peuples Et il sera l'espérance De ceux qui souffrent Dans leur cœur Tous ceux qui habitent Sur la rite Se prosterneront Et l'adoreront Et ils béniront Et ils glorifieront Et ils chanteront Le seigneur des esprits Et c'est pour cela Qu'il a été élu Et caché devant lui Avant la création du monde Et pour l'éternité La sagesse du seigneur des esprits L'a révélé au saint Et au juste Car il a conservé La part des justes Parce qu'ils ont haï Et méprisé Ce monde d'injustice Et qu'ils en ont haï Toute l'œuvre Et les voix Au nom du seigneur des esprits Car c'est par son nom Qu'ils seront sauvés Et il est le vengeur De leur vie Dans ces jours Les rois de la terre Et les puissants Qui possèdent l'aride Auront le visage abattu À cause de l'œuvre De leurs mains Car au jour De leur angoisse Et de leur affliction Ils ne se sauveront pas Je les livrerai Aux mains de mes élus Comme la paille Dans le feu Et comme le plomb Dans l'eau Ainsi ils brûleront Devant la face des saints Et ils seront submergés Devant la face des justes On n'en trouvera plus trace Et au jour De leur affliction Il y aura du repos Sur la terre Devant les justes Ils tomberont Et ne se relèveront plus Et il n'y aura personne Pour leur tendre la main Et les relever Parce qu'ils ont renié Le seigneur des esprits Et son messie Que le nom du seigneur Des esprits soit béni Chapitre 49 Puissance Et sagesse de l'élu Car devant lui La sagesse coule Comme de l'eau Et la gloire Ne passe pas Dans les siècles Et des siècles Parce qu'il est puissant Dans tous les secrets De justice L'injustice s'évanouira Comme l'ombre Et n'aura pas de refuge Car l'élu se tient debout Devant le seigneur des esprits Et sa gloire demeure Pour des siècles Et des siècles Et sa puissance Pour les générations Des générations En lui habite L'esprit de sagesse Et l'esprit qui éclaire Et l'esprit de science Et de force Et l'esprit de ceux Qui se sont endormis Dans la justice C'est lui qui juge Des choses secrètes Et personne ne peut prononcer De paroles vaines Devant lui Car il est l'élu En présence Du seigneur des esprits Selon son bon plaisir Chapitre 50 Gloire des justes Et malheur des pécheurs Au jour de l'élu En ces jours Il y aura un changement Pour les saints Et pour les élus La lumière des jours Habitera sur eux Et la gloire Et l'honneur Viendront vers les saints Au jour de l'affliction Lorsque le malheur Sera amoncelé Sur les pécheurs Les justes Seront victorieux Par le nom Du seigneur des esprits Et il montrera Aux autres A faire pénitence Et à renoncer A l'œuvre De leurs mains Ils n'auront aucun honneur Par le nom Du seigneur des esprits Mais par son nom Ils seront sauvés Et le seigneur des esprits Aura pitié d'eux Car sa miséricorde Est grande Mais il est juste Dans son jugement Et en présence De sa gloire Dans son jugement L'injustice Ne pourra pas tenir Celui qui ne fera pas Pénitence devant lui Périra Et désormais Je ne leur ferai plus Miséricorde Dit le seigneur des esprits Chapitre 51 L'élu choisira Les justes Parmi les morts Que la terre Et le shéol Rendront Ces justes Habiteront sur la terre En ces jours La terre Rendra son dépôt Et le shéol Rendra ce qu'il a reçu Et les enfers Rendront ce qu'ils doivent L'élu choisira Parmi eux Les justes Et les saints Car il est proche Le jour où Ils seront sauvés L'élu En ces jours Siégera Sur Montrone Et tous les secrets De la sagesse Sortiront des sentences De sa bouche Car le seigneur des esprits L'a gratifié De ce don Et l'a glorifié En ces jours Les montagnes Sauteront Comme des béliers Et les collines Bondiront Comme des agneaux Rassasiés de lait Et tous les justes Deviendront des anges Dans le ciel Leur visage Brillera de joie Parce que Ces jours L'élu se lèvera Et la terre Se réjouira Et les justes L'habiteront Et les élus Marcheront Et se promèneront Sur elle Chapitre 52 Les montagnes Les montagnes De métaux Fondront Devant Les lus Après ces jours Dans ce lieu Où j'avais vu Toutes les visions De ce qui est caché Car j'avais été Emporté par un tourbillon De vent Et emmené Vers l'ouest La même messieurs Virent tous les secrets Des cieux Qui doivent arriver Une montagne de fer Une montagne de cuivre Une montagne d'argent Une montagne d'or Une montagne d'étain Et une montagne de plomb Et j'interrogeai l'ange Qui marchait avec moi En disant Quelles sont ces choses Que j'ai vues dans le secret ? Il me dit Tout ce que tu as vu Servira au pouvoir De son messie Pour qu'il soit Fort et puissant Sur la terre Puis cet ange de paix Prenant la parole Me dit Attends un peu Et ils te seront révélés Tous les mystères Qui entourent Le Seigneur des esprits Ces montagnes Que tes yeux ont vues La montagne de fer La montagne de cuivre La montagne d'argent La montagne d'or La montagne d'étain Et la montagne de plomb Elles seront toutes Devant les lus Comme la cire Devant le feu Et comme l'eau Qui tombe d'en haut Sur ces montagnes Et elles s'amolliront A ses pieds Et en ces jours On ne sera sauvé Ni par l'or Ni par l'argent Et on ne pourra pas fuir Il n'y aura ni fer Pour la guerre Ni étoffe Pour la cuirasse De la poitrine Le bronze sera inutile L'étain ne servira De rien Et ne sera pas estimé Et le plomb Ne sera pas recherché Toutes ces choses Seront détruites Et anéanties Sur la face de la terre Lorsqu'apparaîtra L'élu devant la face Du Seigneur des esprits Chapitre 53 La vallée s'en fond Les anges du châtiment Préparent les instruments De Satan La maison De l'assemblée de l'élu Et là mes yeux Virent une vallée profonde Avec de larges bouches Et tous ceux Qui habitent la ride La mer Et les îles Lui apportent des présents Des dons Et des offrandes Mais cette profonde vallée Ne se remplit pas Leurs mains Commettent le crime Et tout ce que les justes Produisent avec peine Les pêcheurs Le dévorent criminellement Aussi les pêcheurs Périront devant la face Du Seigneur des esprits Et de la face De la terre Ils seront chassés Sans cesse Pour les siècles Des siècles Car je vis Tous les anges Du châtiment S'établir Et préparer Tous les instruments De Satan Et j'interrogeai L'ange de paix Qui marchait avec moi Ces instruments Pour qui les prépare-t-il ? Et il me dit Ces instruments Il les prépare Pour les rois Et les puissants De cette terre Afin que par eux Ils périssent Après cela Le juste Et l'élu Fera apparaître La maison De son assemblée Désormais Les justes N'en seront plus repoussés Grâce au nom Du Seigneur des esprits Ces montagnes Ne seront plus En présence De sa justice Comme la terre Et les collines Deviendront Comme une fontaine d'eau Et les justes Se reposeront De l'oppression Des pécheurs Chapitre 54 La vallée de feu Les instruments De supplice Des mauvais anges Le fléau de Dieu Des luges Et je regardais Et je me tournais Vers un autre côté De la terre Et je vis là Une vallée profonde Où un feu flambait Et on amena Les rois Et les puissants Et on les jeta Dans cette vallée profonde Là mes yeux Virent fabriquer De leurs instruments De supplice Des chaînes de fer Qu'on ne pourrait peser Et j'interrogeai L'ange de paix Qui marchait avec moi En disant Ces chaînes de torture Pour qui sont-elles préparées ? Il me dit Ces chaînes sont préparées Pour les troupes d'Azazel Afin de les prendre Et de les jeter Dans l'abîme De toutes damnations Et de couvrir Leurs mâchoires De pierres raboteuses Selon que l'a ordonné Le Seigneur des esprits Puis Mickaël Gabriel Raphaël Et Fanuel Les saisiront Ce grand jour Et les jeteront Ce jour-là Dans la fournaise ardente Afin que le Seigneur des esprits Les châtie De leur iniquité Car ils se sont fait Les serviteurs de Satan Et ils ont entraîné Au péché Ceux qui habitent la ride Dans ces jours Viendra le fléau Du Seigneur des esprits Et ce fléau Ouvrira tous les réservoirs Des eaux Qui sont au-dessus des cieux Et des fontaines Qui sont sous les cieux Et sous la terre Toutes ces eaux Se mélangeront Eaux avec eau L'eau qui est au-dessus Du ciel Et du sexe masculin Et l'eau qui est sous la terre Et du sexe féminin Et tous ceux qui habitent Sur la ride Et ceux qui habitent Sous les extrémités du ciel Seront anéantis C'est pourquoi Ils reconnaîtront L'injustice Qu'ils ont commise Sur la terre Et par elle Ils périront Chapitre 55 Serment de la tête des jours L'arc-en-ciel Placé comme un signe Dans les cieux Après cela La tête des jours Se répentit Et dit C'est inutilement Que j'ai détruit Tous ceux Qui habitent sur la ride Et jura Par son grand nom Désormais je n'agirai plus ainsi A l'égard de tous ceux Qui habitent sur la ride Je placerai un signe Dans les cieux Et il sera un gage De fidélité entre moi Et eux Pour toujours Aussi longtemps Que le ciel sera Au-dessus de la terre Et voici ce qui arrivera Selon mon ordre Si je veux les saisir Par la main des anges Au jour de la tribulation Et de la souffrance Auparavant je ferai reposer Ma colère et mon châtiment Sur eux Oui ma colère Et mon châtiment Dit Dieu Le Seigneur des esprits Roi puissant Qui habitait sur la ride Vous verrez mon élu S'asseoir sur le trône De gloire Et juger Azazel Et tous ses compagnons Et toute son armée Au nom du Seigneur des esprits Chapitre 56 Les anges du châtiment Les anges du châtiment Jetteront leurs élus Dans la crevasse de la vallée Marchent des rois Et départent Et des maides Contre la terre Des élus de Dieu Leur anéantissement Dans le shéol Je vis là Les troupes Des anges du châtiment Qui marchaient En tenant des fouets Et des chaînes de fer Et des reins Et j'interrogeai L'ange de paix Qui marchait avec moi En disant Vers qui seront Ceux qui tiennent Mes fouets Il me dit Vers leurs élus Et leurs bien-aimés Afin que ceux-ci Soient jetés Dans la profonde crevasse De la vallée Alors cette vallée Sera remplie De leurs élus Et de leurs bien-aimés Le temps de leur vie Sera consommé Et le temps De leur égarement Ne sera plus compté En ces jours Les anges reviendront Et se jetteront Vers l'Orient Chez les parthes Et les mèdes Ils secouront les rois Et un esprit de trouble Les envahira Et ils renverseront De leur trône Et s'enfuiront Comme des lions De leur tanière Et des hyènes Affamées Au milieu De leurs troupeaux Et ils monteront Et ils fouleront La terre de ses élus Et la terre de ses élus Sera devant eux Une aire Et un sentier battu Mais la ville Deméjuste Sera un obstacle Pour leurs chevaux Et ils allumeront La guerre entre eux Et leur droite Déploiera sa force Contre eux L'homme ne connaîtra pas Son frère Ni le fils Son père Et sa mère Jusqu'à ce que Le nombre des cadavres Soit complets Par suite de leur mort Et que leur châtiment Ne soit pas vain En ce temps Le chéol Le chéol Et ils allaient Et ils allaient Sur les vents De l'Orient Et de l'Occident Jusqu'au midi On entendait Le roulement De leurs chars Et lorsque ce tumulte Se produisit Les saints S'en aperçurent Du ciel La colonne De la terre Fut ébranlée De sa base Et l'on entendit D'une extrémité Du ciel A l'autre Pendant un jour Et tous les saints Se prosternèrent Et adorèrent Le Seigneur des esprits Telle est la fin De la seconde parabole Chapitre 58 Troisième parabole Sur le bonheur des saints Et je commençais à dire La troisième parabole Relative aux justes Et aux élus Heureux êtes-vous Ô justes et élus Car votre part est glorieuse Les justes seront Dans la lumière du soleil Et les élus Dans la lumière D'une vie éternelle Et les jours de leur vie Seront sans fin Les jours des saints Seront sans nombre Ils chercheront la lumière Et ils trouveront La justice auprès Du Seigneur des esprits Paix au juste Au nom du Seigneur du monde Après cela Il sera dit Au saint dans le ciel De chercher Les secrets de la justice Partage de la foi Car elle brille Comme le soleil Sur l'aride Et les ténèbres ont disparu Et il y aura Une lumière Qui ne peut évaluer Et ils n'entreront pas Dans un nombre Limité de jours Car auparavant Les ténèbres Ont été dissipées La lumière aura été Affermie devant Le Seigneur des esprits Et la lumière de vérité Aura été affermie Pour toujours Devant le Seigneur des esprits Chapitre 59 Les éclairs Les éclairs Les éclairs Les luminaires Et le tonnerre En ce temps-là Mes yeux virent Le secret des éclairs Et des luminaires Et leur jugement Le jugement qu'ils exécutent Ils éclairent pour bénir Ou pour maudire Selon le bon plaisir Du Seigneur des esprits Là je vis les secrets du tonnerre Lorsqu'il fout droit Au haut du ciel Et que sa voix Se fait entendre Et il me fit voir Les habitations de la ride Et la voix du tonnerre Est une voix de paix Et de bénédiction Ou de malédiction Selon l'ordre Du Seigneur des esprits Et après cela Tous les secrets Des luminaires Et des éclairs Me furent montrés Et les éclairs Pour bénir Ou pour rassasier Chapitre 60 L'agitation du ciel Béhémoth et Léviathan Les éléments En l'année 500 Dans le septième mois Le quatorze du mois Dans la vie de Noé Dans cette parabole Je vis que le ciel des cieux Était secoué d'une grande secousse Et l'armée du Très-Haut Et les anges Par milliers de milles Et myriades de myriades Était agitées D'une grande agitation La tête des jours Sur le siège de sa gloire Était assise Et les anges Et les justes Se tenaient debout Autour de lui Et moi Un grand tremblement Me prit La crainte me saisit Mes reins s'ouvrirent Mes reins fondirent Et je tombais sur ma face Mais Michael Envoyait un autre ange Entre les seins Il me releva Et quand il m'eut relevé Mon esprit revint Car je ne pouvais pas supporter La vue de cette armée Et de son agitation Et les secousses du ciel Et Michael Et Michael me dit Pourquoi la vision de ces choses Se trouble-t-elle ? Jusqu'à ce jour A été le temps De sa miséricorde Et il a été miséricordieux Et lent A la colère Pour ceux qui habitent Sur la ride Mais quand viendra Le jour Et la puissance Et le châtiment Et le jugement Que le Seigneur des esprits A préparé Pour ceux qui n'adorent pas Le jugement de justice Pour ceux qui renient Le jugement de justice Et pour ceux qui Prennent son nom En vain Et ce jour A été préparé Pacte pour les élus Mais inquisition Pour les pêcheurs Alors il tuera Les petits Avec leur mère Et les enfants Avec leur père Or deux monstres Ont été séparés En ce jour Un monstre femelle Du nom de Léviathan Pour qu'il habite Dans l'abîme des mers Au-dessus des sources Des eaux Et un mâle Du nom de Béhémoth Qui occupe Avec sa poitrine Le désert immense Du nom de Dondin A l'orient du jardin Où demeurent les élus Et les justes Où Dieu reçut Mon grand-père Le septième Depuis Adam Le premier homme Qu'a fait le Seigneur Des esprits Et j'interrogeai Un autre ange Pour qu'il me montrera La force de ces monstres Comment ils avaient été Séparés en un seul jour Et jeter l'un Dans l'abîme de la mer Et l'autre Dans la terre du désert Il me dit Toi fils de l'homme Ici tu veux connaître Ce qui est secret Et un autre ange Me parla Qui marchait avec moi Et qui me faisait voir Ce qui est caché Le commencement Et la fin Dans le ciel en haut Et sous l'aride Dans l'abîme Et aux extrémités du ciel Et dans les fondements Du ciel Et les réservoirs des vents Comment les vents Sont divisés Comment ils sont pesés Et comment sont divisés Et comptés Les sources des vents Selon la force du vent Et la puissance De la lumière De la lune Et comment elle est Une puissance de justice Et les divisions Des étoiles Selon leur nom Et toute division Qui est faite Parmi les étoiles Et le tonnerre Dans les lieux Où ils tombent Et toute division Qui est faite Dans les éclairs Pour qu'ils luisent Et leur armée Pour qu'ils obéissent Promptement Car le tonnerre A des poses Pour retenir sa voix Comme il lui a été donné Et le tonnerre Et l'éclair Ne sont pas séparés En quoi que ce soit Par l'esprit Ils marchent Tous les deux Et ils ne sont pas séparés Car lorsque l'éclair Lui Le tonnerre Donne de la voix Et l'esprit Aussitôt l'apaise Et partage également Entre eux Car le réservoir De leur temps Est de sable Et chacun d'eux Est retenu par un frein Et il est ramené Par la force de l'esprit Et il est conduit ainsi Selon la multitude Des régions de la terre L'esprit de la mer Est mal et vigoureux Et selon la force De sa vigueur Il la ramène Avec un frein Et ainsi Elle est chassée Et dispersée Sur toutes les montagnes De la terre L'esprit de la gelée Est son ange A elle Et l'esprit de la grêle Est un bon ange L'esprit de la neige La laisse tomber Par sa propre force Elle a un esprit spécial Ce qui monte D'elle Est comme de la fumée Et son nom Est fraîcheur L'esprit du brouillard Ne leur est pas associé Dans leur réservoir Mais il a un réservoir Particulier Car sa route A lui Est brillante Dans la lumière Et dans l'obscurité En hiver Et en été Et dans son propre Réservoir Est un ange L'esprit de la rosée A son habitation Aux extrémités du ciel Et elle est contiguë Au réservoir de la pluie Sa propre course A lieu en hiver Et en été Et son nuage à elle Et le nuage du brouillard Sont associés Et l'un donne à l'autre Quand l'esprit de la pluie Se meut hors de son réservoir Les anges viennent Ouvrent le réservoir Et la font sortir Et quand elle se répand Sur toute l'aride Elle s'unit à l'eau Qui est sur l'aride Et quand elle s'unit En tout temps A l'eau qui est sur l'aride Car les eaux sont Pour ceux qui habitent Sur l'aride Car elles sont Pour l'aride Un aliment qui vient Du très haut Qui est dans le ciel C'est pourquoi La pluie a une mesure Et les anges la reçoivent Je vis tout cela Jusqu'au jardin des justes L'ange de paix Qui était avec moi Me dit Ces deux monstres Qui conviennent À la grandeur Du Seigneur de l'univers Sont nourris Afin que ne vienne pas en vain Le châtiment Du Seigneur des esprits Et le châtiment Tuera les petits Avec leur mère Et les enfants Avec leur père Lorsque le châtiment Du Seigneur des esprits S'apesantira sur eux Il s'apesantira Pour que le châtiment Du Seigneur des esprits Ne vienne pas en vain Sur cela Ensuite Aura lieu le jugement Dans sa miséricorde Et dans sa patience Chapitre 61 Les anges vont mesurer Le séjour des justes Jugement des saints Par l'élu Or je vis en ces jours De longues cordes Furent données A ses anges Et ils prirent Des ailes Et s'envolèrent Et ils allèrent Du côté du nord Et j'interrogeais Et j'interrogeais l'ange En lui disant Pourquoi ont-ils pris Ces cordes Et s'en sont-ils allés Il me dit Ils sont allés Afin de mesurer Et l'ange Qui marchait avec moi Ceux-ci Ceux-ci Ces anges Apportent aux justes Les mesures des justes Et les cordeaux des justes Pour qu'ils s'appuient Sur le nom du Seigneur des esprits Pour les siècles des siècles Les élus commenceront A habiter avec les élus Et ces mesures sont celles Qui seront données à la foi Et qui affermiront la justice Et ces mesures révèleront Tous les secrets De l'abîme de la terre Et ceux qui ont été détruits Par le désert Et ceux qui ont été Engloutis par les poissons De la mer Par les bêtes Afin qu'ils reviennent Et qu'ils s'appuient Sur le jour de l'élu Car il n'y a rien Qui périsse devant Le Seigneur des esprits Et il n'y a rien Qui puisse périr Et tous ceux Qui sont en haut du ciel Ont reçu un ordre Et un pouvoir Et une seule voix Et une seule lumière Comme du feu Et l'élu D'abord De la voix Ils l'ont béni Et exalté Ils l'ont loué Avec sagesse Et ils ont été sages Par la parole Et par l'esprit de vie Et le Seigneur des esprits A fait asseoir l'élu Sur un trône de gloire Il jugera Toutes les œuvres des saints En haut du ciel Et leurs œuvres Seront pesées Dans la balance Quand il lèvera sa face Pour juger Leur voix secrète Par la parole Du nom du Seigneur des esprits Et leur sentier Par la voix Du juste jugement Du Seigneur des esprits Ils parleront tous D'une seule voix Et ils béniront Et loueront Et exalteront Et proclameront saint Le nom du Seigneur des esprits Et elle le proclamera Et elle le proclamera Toute l'armée des cieux Et tous les saints en haut Et l'armée du Seigneur de l'univers Les chérubins Les séraphins Les ophanimes Tous les anges de puissance Et tous les anges des principautés Et l'élu Et les autres puissances Qui sont sur l'aride Et sur l'eau En ce jour Ils élèveront la voix Et ils béniront Et ils loueront Et ils exalteront Dans l'esprit de fidélité Dans l'esprit de sagesse Dans l'esprit de patience Dans l'esprit de miséricorde Dans l'esprit de justice Et de paix Et dans l'esprit de bonté Et ils dîneront tous D'une seule voix Béni et béni soit le nom Des seigneurs des esprits A jamais Et jusqu'à l'éternité Ils le béniront Tous ceux qui ne dorment pas En haut du ciel Ils le béniront Tous les saints Qui sont dans le ciel Et tous les élus Qui habitent dans le jardin de vie Et tout esprit de lumière Qui pourra bénir Et louer Et exalter Et proclamer Saint Ton nom béni Et toute chair Qui louera Et bénira au-delà De toutes ses forces Ton nom Pour des siècles et des siècles Car grande est la miséricorde Du seigneur des esprits Et il est lent À la colère Et toutes ses œuvres Et la mesure De ses œuvres Il les a révélées Aux justes et aux élus Au nom du seigneur Des esprits Chapitre 62 Jugement des rois Et des puissants Bonheur des justes Ainsi ordonna le seigneur Aux rois Aux puissants Aux grands Et à ceux Qui habitent la terre Et il dit Ouvrez les yeux Et élevez vos cornes Pour voir Si vous pourrez Reconnaître l'élu Et le seigneur des esprits S'assit sur le trône De sa gloire L'esprit de justice Se répandit sur lui Et la parole De sa bouche Mit à mort Tous les pécheurs Et tous les méchants Furent détruits Devant sa face En ce jour Tous les rois Et les puissants Et ceux qui possèdent La terre Se tiendront debout Et ils verront Et reconnaîtront Comme il siégera Sur le trône De sa gloire La justice devant lui Sera jugée Et de paroles vaines Il n'y en aura pas Qui soit prononcé devant lui Et la douleur Et la douleur viendra Sur eux Comme à une femme En travail Dont l'accouchement Est laborieux Quand son enfant Vient à l'ouverture Du bassin Et qu'elle souffre Pour enfonter La moitié d'entre eux Regardera l'autre moitié Ils seront terrifiés Et ils baisseront La face Et la douleur Les saisira Quand ils verront Ce fils de l'homme Assis Sur le trône De sa gloire Et les rois Et les puissants Et tous ceux Qui possèdent la terre Loueront Béniront Et exalteront Celui qui règne Sur tout ce qui est secret Car devant lui Est caché Le fils de l'homme Et le tréhaut L'a gardé Devant sa puissance Et l'a révélé aux élus Et la société des élus Et des saints Sera semée Et tous les élus Se tiendront debout Devant lui En ce jour Et tous les rois Et les puissants Et les grands Et ceux qui dominent L'aride Tomberont devant lui Sur leur face Et ils adoreront Et ils espéreront Ce fils de l'homme Et ils le suppléeront Et lui demanderont Miséricorde Mais ce Seigneur Des esprits Les pressera Pour qu'ils se hâtent De sortir de devant Sa face Et il remplira De honte Leur face Et les ténèbres S'accumuleront Sur leur face Et il les livrera Aux anges Pour le châtiment Afin qu'ils les punissent Eux qui ont opprimé Ses enfants Et ses propres élus Et ils seront Un spectacle Au juste Et à ses élus Ils se réjouiront A leur sujet Parce que la colère Du Seigneur des esprits S'appesantit sur eux Et que son glaive S'enivre d'eux C'est-à-dire De leur sang Mais les justes Et les élus Seront sauvés En ce jour Et ils ne verront plus Désormais La face Des pécheurs Et des méchants Et le Seigneur des esprits Demeurera sur eux Et avec ce fils De l'homme Ils mangeront Ils se coucheront Et se lèveront Pour les siècles Et des siècles Et les justes Et les élus Se lèveront De la terre Ils cesseront De baisser la face Et ils revêtiront Des vêtements De gloire Et tels seront Vos vêtements Des vêtements De vie De la part Du Seigneur des esprits Et vos vêtements Nés Vieilliront pas Et votre gloire Ne passera pas Devant le Seigneur des esprits Chapitre 63 Les rois et les puissants Supplient inutilement Leur juge En ces jours Les puissants Et les rois Qui possèdent l'aride Supplieront les anges Du châtiment A qui ils ont été livrés De leur donner Un peu de repos Afin qu'ils tombent Devant le Seigneur des esprits Et l'adorent Et pour qu'ils confessent Leur péché devant lui Et ils béniront Et ils loueront Le Seigneur des esprits Et ils diront Béni soit Le Seigneur des esprits Le Seigneur des rois Le Seigneur des puissants Le Seigneur des riches Le Seigneur de gloire Et le Seigneur de sagesse Et il éclaire Tout ce qui est secret Ta puissance demeure Pour les générations Des générations Et ta gloire Pour les siècles Des siècles Tout est secret Son profond Et son nombre Et ta justice Est incommensurable Maintenant nous reconnaissons Que nous devons louer Et bénir le Seigneur des rois Et celui qui règne Sur tous les rois Et ils diront Qui nous donnera du repos Pour te glorifier Et te rendre grâce Et te confesser En présence de ta gloire Maintenant Nous soupirons Après un peu de repos Et nous n'en trouvons pas Nous sommes chassés Et nous ne possédons rien La lumière s'est évanouie Devant nous Et les ténèbres Sont notre demeure Pour des siècles Et des siècles Car devant lui Nous n'avons pas confessé Et nous n'avons pas loué Le nom du Seigneur des esprits Et nous n'avons pas loué Notre Seigneur Mais notre espérance A été dans la verge De notre commandement Et dans notre gloire Aussi dans le jour De notre affliction Et de notre tribulation Il ne nous a pas sauvés Et nous ne trouvons pas De repos pour confesser Que notre Seigneur Est fidèle A toutes ses œuvres Et dans son jugement Et dans sa justice Et que son jugement Ne fait exception De personne Nous passons loin De sa face A cause de nos actions Et tous nos péchés Ont été comptés Avec justice Puis ils leur diront Aux anges du châtiment Notre âme est rassasiée Des biens De l'iniquité Mais il ne nous empêche pas De descendre de leur sang Dans les souffrances Du chéol Et après cela Leur face sera remplie D'obscurité Et de confusion Devant ce fils de l'homme Et ils seront chassés De devant sa face Et le glaive Demeurera devant sa face Au milieu d'eux Ainsi dit Le Seigneur des esprits Tel est le sort Et le châtiment Des puissants Et des rois Et des grands Et de ceux Qui possèdent l'aride Devant le Seigneur des esprits Chapitre 64 Lieu du châtiment Des mauvais anges Puis je vis d'autres faces Cachées en ce lieu J'entendis la voix D'un ange disant Ceux-ci sont les anges Qui descendirent sur la terre Et qui révélèrent Aux enfants des hommes Ce qui est secret Et qui apprirent Aux enfants des hommes A commettre le péché Chapitre 65 Enoch prédit à Noé Le châtiment des autres hommes Et sa préservation En ces jours Noé vit que la terre chancelait Et que sa destruction Était proche Et il partit de là Et se rendit aux extrémités De la terre Et il cria A son grand-père Enoch Et Noé dit Trois fois d'une voix triste Écoute-moi 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 Et je lui dis Dis-moi Qu'est-ce qui se passe Sur la terre Pour que la terre Soit ainsi en travail Et soit secouée Peut-être Moi aussi Périrais-je avec elle Après cela Il y eut une grande secousse Sur la terre Puis une voix Se fit entendre du ciel Et je tombai Sur ma face Et Enoch Mon grand-père Vint Se tint près de moi Et me dit Pourquoi as-tu poussé vers moi Un cri de tristesse Et des lamentations Puis un ordre Sortit de devant La face du Seigneur Au sujet de ceux Qui habitent la ride Afin que s'accomplisse Leur ruine Car ils ont connu Tous les secrets des anges Et toute la violence Des satans Et tous leurs pouvoirs secrets Et tous les pouvoirs De ceux qui font Des maléfices Et le pouvoir Des sortilèges Et le pouvoir De ceux qui fondent Les ouvrages en métal De toute la terre Et comment l'argent Est produit Par la poussière De la terre Et comment se fait Le métal fondu Sur la terre Car le plomb Et l'étain Ne sont pas produits Par la terre Comme le premier C'est une source Qui les produit Et un ange S'y tient Et cet ange Est prééminent Après cela Mon grand-père Enoch Me prit par la main Et il me releva Et me dit Va Car j'ai interrogé Le Seigneur des esprits Au sujet de cette secousse Sur la terre Et il m'a dit C'est à cause De leur iniquité Que s'accomplit Leur châtiment Et il ne sera pas Tenu compte En ma présence Des mois Dans lesquels Ils ont cherché A apprendre Que la terre Sera détruite Avec ceux qui l'habitent Quant à ceux-ci Les anges Il n'y aura jamais De conversion pour eux Car ils leur ont montré Aux hommes Ce qui est secret Et ils sont ceux Qui ont été condamnés Mais quant à toi Mon fils Le Seigneur des esprits C'est que tu es pur Et indemne De ce reproche Concernant les mystères Et il a fermé Et il a fermé ton nom Au milieu des saints Et il te préservera Entre ceux Qui habitent Sur la ride Et il affirmera Ta race Dans la justice Pour la royauté Et pour de grands honneurs Et de ta race Sortira une source De justes Et de saints Et ils seront À jamais innombrables Chapitre 66 Les anges du châtiment Se préparent À délier Les puissances De l'eau Et après cela Il me montra Les anges du châtiment Qui étaient prêts À venir délier Toutes les puissances De l'eau Qui est au-dessous De la terre Pour qu'elles servent Au châtiment Et à la destruction De tous ceux Qui demeurent Et habitent Sur la ride Et le Seigneur des esprits Commanda aux anges Qui sortaient De ne pas élever les mains Mais de veiller Car ces anges Étaient préposés À la puissance des eaux Et je sortis De devant la face D'Enoch Chapitre 67 Promesse de Dieu à Noé Des fleuves De feu Où sont châtiés Les mauvais anges Et où seront punis Un jour Les rois Et les puissants En ces jours La parole du Seigneur De l'univers Me fut adressée Et il me dit Noé Ton sort Est monté Près de moi Un sort Dans lequel Il n'y a pas de reproche Un sort D'amour Et d'équité Et maintenant Les anges Vont travailler Des bois Et quand les anges Auront achevé Cette oeuvre J'étendrai ma main Sur elle Et je la garderai Et la race de vie Sortira d'elle Et il y aura Un changement Afin que la terre Ne demeure pas vide Et j'affermirai Ta race devant moi Pour les siècles Et des siècles Mais je disperserai Ceux qui habitent Avec toi Je n'éprouverai Pas ta race Sur la face De la ride Et elle sera bénie Et elle se multipliera Devant la ride Au nom du Seigneur Et il enfermera Les anges Qui ont montré L'iniquité Dans cette vallée brûlante Que m'avait d'abord Montré mon grand-père Énoch À l'occident Auprès des montagnes D'or D'argent De fer De métal fondu Et d'étain Et je vis cette vallée Où il y avait Une grande perturbation Et une perturbation Des eaux Et quand tout cela Fut accompli De ce métal fondu De feu Et de l'agitation Qui les agitait En ce lieu S'exhala Une odeur de soufre Et elle se met là Avec ses eaux Et cette vallée Où étaient les anges Qui avaient séduit des hommes Brûlent au-dessous De cette terre Et de ces vallées Sortent des fleuves De feu Où sont châtiés Ces anges Qui ont séduit Ceux qui habitent Sur la ride Ces eaux serviront En ces jours Aux rois Et aux puissants Et aux grands Et à ceux Qui habitent Sur la ride Pour la guérison De la chair Et pour le châtiment De l'esprit Mais leur esprit Est plein de volupté De sorte que leur chair Sera châtiée Parce qu'ils ont renié Le Seigneur des esprits Et ils voient Leur châtiment De chaque jour Sans confesser son nom Plus leur chair Est brûlée Avec intensité Plus il se produit De changements Dans leur esprit Pour les siècles Et des siècles Car il n'y a personne Devant le Seigneur Des esprits Qui profère Une parole vaine Car le jugement Viendra sur eux Parce qu'ils croient A la volupté De leur chair Et qu'ils renie L'esprit L'esprit du Seigneur En ces jours Il y a dans ces mêmes eaux Un changement Car lorsque ces anges Sont châtiés Dans ces eaux La chaleur De ces sources d'eau Est changée Et quand les anges Montent Cette eau Des sources Est encore changée Et elle se refroidit Et j'entendis Michael prendre la parole Et dire Ce châtiment Dont sont châtiés Les anges Est un témoignage Pour les rois Et pour les puissants Qui possèdent la ride Car ces eaux De châtiment Sont pour la guérison De la chair des rois Et pour la volupté De leur chair Mais ils ne voient pas Et ils ne croient pas Que ces eaux Seront changées Et deviendront Un feu brûlant À jamais Chapitre 68 Michael et Raphaël Michael s'étonne De la sévérité Du châtiment des anges Après cela Mon grand-père Enoch Me donna l'explication De tous les secrets Dans un livre Et aussi les paraboles Qui lui avaient été données Et il les réunit pour moi Dans les paroles Du livre des paraboles Et ce jour-là Michael prit la parole Pour dire à Raphaël La puissance de l'esprit Me transporte Et mérite au sujet De la sévérité Du châtiment des secrets Du châtiment des anges Quel est celui Qui pourra supporter Le châtiment rigoureux Qui a été exercé Et devant lequel Il fonde Et Michael prit de nouveau La parole Et dit à Raphaël Quel est celui Dont le cœur Ne serait pas touché À son sujet Du châtiment Et dont les reins Ne seraient pas troublés Par cette parole De châtiment Qui a été proférée Contre ceux d'entre eux Qu'on a chassé ainsi Et il arriva Et il arriva Lorsque Michael Se tenait devant Le Seigneur des esprits Qu'il dit à Raphaël Je ne serai pourtant pas Pour eux Aux yeux du Seigneur Car le Seigneur des esprits Est irrité contre eux Parce qu'ils agissent Comme s'ils étaient le Seigneur C'est pourquoi Tout ce qui est secret Viendra contre eux Pour des siècles Et des siècles Car ni ange Ni homme Ne recevra sa part Mais eux seuls Ont reçu leur châtiment Pour les siècles Et des siècles Chapitre 69 Les noms et les rôles Des mauvais anges Le serment mystérieux Qu'ils ont révélé Et après ce jugement On les épouvantera Et on les exaspérera Parce qu'ils ont montré Cela à ceux Qui habitent sur la ride Et voici les noms De ces anges Et tels sont leurs noms Le premier d'entre eux Est Semi-Aza Le second Ars-Tikipha Le troisième Armen Le quatrième Kokabel Le cinquième Touriel Le sixième Rumilial Le septième Daniel Le huitième Nékel Le neuvième Barakiel Le dixième Azazel Le onzième Armaros Le douzième Batarial Le treizième Bazazael Le quatorzième Ananel Le quinzième Touriel Le seizième Simapisiel Le dix-septième Yétariel Le dix-huitième Thumaël Le dix-neuvième Tariel Le vingtième Rumaël Le vingt-et-unième Azazel Et ceux-ci sont les chefs De leurs anges Et les noms De leurs chefs De centaines De leurs chefs De cinquantaines Et de leurs chefs De dizaines Le nom du premier Le nom du premier C'est celui qui séduisit Tous les fils des anges Et les filles des cendres Sur la terre Et il les séduisit Par les filles des hommes Le nom du second Est Azbil Celui-ci donna Un mauvais conseil Au fils des anges Et il les entraîna Qui vit sur l'aride Depuis ce jour Et jusque dans les siècles Des siècles Le nom du quatrième Et Pénon Celui-ci montra Au fils des hommes La mer Et le tout Et il leur montra Tous les secrets De leur sagesse C'est lui Qui a appris Aux hommes A écrire Avec l'eau de suie Et le papyrus Et ils sont nombreux Ceux qui ont erré A cause de cela Depuis l'éternité Jusqu'à l'éternité Et jusqu'à ce jour Car les hommes N'ont pas été mis Au monde Pour affirmer Ainsi leur fidélité Avec le calame Et l'eau de suie Car les hommes N'ont pas été créés Autrement Que les anges Mais pour demeurer Justes et purs Et la mort Qui corrompt tout Ne les aurait pas atteints Mais à cause De cette connaissance Qui est la leur Ils périssent Et à cause De cette puissance La mort me dévore Le nom du cinquième Et Cazdeia C'est celui Qui montra Au fils des hommes Toutes les plaies Mauvaises des esprits Et des démons Et la plaie de l'embryon Dans le sein Pour qu'il tombe Et la plaie de la vie La morsure du serpent Et la plaie Qui arrive à midi Le fils du serpent Dont le nom Est Abahé Et ceci est le nombre De Cazbile Qui montrait Au sein La tête du serment Quand il demeurait En haut dans la gloire Et son nom Est Béka Celui-ci Cazbile Demanda à Michael De lui montrer Le nom secret Pour qu'il mentionne Dans le serment Pour que ceux Qui ont montré Au fils des hommes Tout ce qui est secret Et tremble devant ce nom Et ce serment Et voici la puissance De ce serment Il est fort Et puissant Et Dieu avait déposé Ce serment Aka Dans la main De Michael Et voici les secrets De ce serment Et il est fort Dans son serment Et par lui Le ciel fut suspendu Avant que le monde Fût créé Et jusqu'à l'éternité Et la terre A été fondée Sur l'eau Et des secrètes Profondeurs Des montagnes Viennent De belles eaux Depuis la création Du monde Jusqu'à l'éternité Et par ce serment La mer a été créée Et pour son fondement Au temps de la colère Il lui a donné du sable Et elle ne franchit pas Ses limites Depuis la création Du monde Jusqu'à l'éternité Et par ce serment Les abîmes Ont été affermis Et ils sont stables Et ils ne changent pas De place Depuis l'éternité Jusqu'à l'éternité Et par ce serment Le soleil Et la lune Accomplissent Leur course Et ils ne transgressent Pas leur loi Depuis l'éternité Jusqu'à l'éternité Et par ce serment Les étoiles Accomplissent Leur course Et il les appelle Par leur nom Et à lui répondre Depuis l'éternité Jusqu'à l'éternité Et de même Il appelle Les esprits De l'eau Des vents Et de tous les souffles Et leur voix Entre toutes les troupes Des esprits Et là Sans garder la voix Du tonnerre Et la lumière De l'éclair Et là sont gardés Les réservoirs De la grêle Et les réservoirs De la gelée Et les réservoirs Du brouillard Et les réservoirs De la pluie Et de la rosée Tous ceux-là Et exaltés Et exaltés le Seigneur Parce que leur avait été révélé Le nom de ce Fils de l'homme Et il s'est assis Sur le trône De sa gloire Et la somme Du jugement A été donnée Au Fils de l'homme Et il éloignera Et il détruira Les pécheurs De devant la face De la terre Et aussi Ceux qui ont séduit Le monde Ils seront attachés Avec des chaînes Et dans le lieu Où ils auront été réunis Pour la destruction Ils seront enfermés Et toutes leurs œuvres Disparaîtront De la face De la terre Et dès lors Il n'y aura rien De corruptible Car ce Fils de l'homme A apparu Et s'est assis Sur le trône De sa gloire Et tout mal S'éloignera Et s'en ira De devant sa face Mais la parole De ce Fils de l'homme Restera devant Le Seigneur des esprits Telle est la troisième Parabole d'Enoch Chapitre 70 Assomption d'Enoch Il arriva ensuite Que son nom D'Enoch Fût élevé De son vivant Auprès de ce Fils de l'homme Et auprès du Seigneur des esprits Loin de ceux Qui habitent sur la ride Et il fut élevé Sur le char du vent Et le nom d'Enoch Disparut du milieu d'eux De ceux qui habitent Sur la ride Depuis ce jour Je ne fus plus Comtée au milieu d'eux Et Dieu me fit asseoir Entre deux régions Entre le nord Et l'occident Là où les anges Avaient pris des cordes Afin de mesurer pour moi Le séjour des élus Et des justes Et là je vis Les premiers pères Et les saints Qui depuis l'éternité Demeurent en ce lieu Chapitre 71 Énoch est admis A contempler les secrets Et les splendeurs des cieux Promesses de la tête des jours Il arriva ensuite Que mon âme fut cachée Et elle monta dans les cieux Et je vis les fils Des anges sains Marcher sur des flammes de feu Leurs vêtements étaient blancs Ainsi que leurs tuniques Et leurs faces resplendissantes Comme du cristal Et je vis de fleuve De feu La lumière de ce feu Brillait comme L'hyacinthe Et je tombai sur ma face Devant le Seigneur des esprits L'ange Michael Un des chefs des anges Me prit la main droite Et il me releva Et me conduisit Là où sont Tous les secrets Et il me montra Tous les secrets De miséricorde Et il me montra Tous les secrets De justice Et il me montra Tous les secrets Des extrémités du ciel Et tous les réservoirs Des étoiles Et de toutes les lumières D'où elles se lèvent En présence des saints Et il cacha mon esprit Et moi Enoch Je fus dans le ciel Des cieux Et je vis là Au milieu de cette lumière Comme une maison Qui était bâtie En bloc de glace Et parmi ces blocs Il y avait Des langues De feu vivant Et mon esprit Vit un cercle Qui entourait de feu Cette maison Depuis ses quatre coins Jusqu'à ses fleuves Pleins de feu Vivant Qui entourait cette maison Et il y avait autour d'elle Les séraphins Et les chérubins Et les ophanimes Ce sont ceux Qui ne dorment pas Et qui gardent Le trône de sa gloire Je vis des anges innombrables Des milliers Et de milliers Et des myriades De myriades Entouraient cette maison Et Michael Et Raphaël Et Gabriel Et Fanuel Et les anges saints Qui sont au haut des cieux Entraient dans cette maison Et en sortaient Ils sortirent donc De cette maison Michael Et Gabriel Et Raphaël Et Fanuel Et une multitude D'anges saints Innombrables Et avec eux Était la tête des joueurs Sa tête était blanche Et pure Comme la laine Ainsi que ses vêtements Qui étaient indescriptibles Je tombais sur ma face Et tout mon corps fondit Et mon âme fut changée Et je criais à haute voix D'un souffle puissant Et je bénis Et je louais Et j'exaltais le Seigneur Et ces bénédictions Qui sortirent de ma bouche Furent trouvées agréables Devant cette tête des jours Et cette tête des jours Vint avec Michael Et Gabriel Raphaël Et Fanuel Et des milliers Et des myriades D'anges innombrables Et elle vint à moi Et elle me salua De la voix Et me dit Toi, tu es le fils de l'homme Qui a été engendré Pour la justice Et la justice demeure sur toi Et la justice de la tête des jours Ne t'abandonnera pas Et elle me dit Dieu appellera sur toi la paix Au nom du siècle à venir Car de là est sortie la paix Depuis la création du monde Et ainsi elle sera sur toi À jamais Et pour les siècles et des siècles Et toute paix marchera sur ta voie Tandis que la justice Ne t'abandonnera jamais Avec toi sera leur demeure Et avec toi leur part Et de toi Elles ne seront pas séparées À jamais Et pour les siècles et des siècles Et il se passera ainsi De longs jours Avec ce fils de l'homme Et la paix sera au juste Et la voie droite au juste Au nom du Seigneur des esprits Pour les siècles et des siècles Au nom du Seigneur des esprits Au nom du Seigneur des esprits Au nom du Seigneur des esprits Au nom du Seigneur des esprits